Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est lundi et cette semaine, c'est un peu spécial parce qu'on va parler de multilingue et plus particulièrement de l'outil Weglot que j'utilise maintenant depuis plus d'un an. Et donc, si tu veux aller voir d'ailleurs la vidéo que j'avais créée au tout début de cette chaîne YouTube, elle se trouve juste là. Je t'invite à cliquer dessus et d'aller voir la première version de cette vidéo. Et donc, pourquoi est-ce que je vais prendre une semaine ? Eh bien, c'est parce que Weglot va sponsoriser cette chaîne pendant une semaine. Et donc, je vais préparer cinq vidéos pour pouvoir te mettre en route avec Webflow et l'outil Weglot. Alors, Weglot va fonctionner sur toute autre plateforme. Donc, si tu travailles sur WordPress, Squarespace, Wix ou toute autre plateforme, ça va fonctionner. Donc, vraiment, aucun doute là-dessus. Allez, reste avec moi pour le départ de cette aventure. Allez, on y va. Hello, moi c'est Kevin. Et donc, comme je te disais, cette chaîne sera sponsorisée toute la semaine par Weglot. Et donc, je les remercie d'avance parce que vraiment, c'est des super gars. C'est une super équipe. J'ai déjà eu plusieurs fois des petits soucis, notamment à l'installation, mais ils sont toujours là pour nous aider. Et puis, même pour des questions techniques, référencement naturel, j'ai déjà eu plusieurs fois de l'aide. Donc, vraiment, super service. J'apprécie vraiment tous les efforts qu'ils font. Donc, l'outil Weglot, eh bien, qu'est-ce qu'il va permettre de faire ? Il va transformer ton site internet en véritable site multilingue. Pourquoi est-ce que je dis véritable ? Parce que pour le référencement naturel, pour que ce soit vraiment effectif, il faut qu'il y ait un sous-domaine. Et donc, Weglot fonctionne avec le sous-domaine. C'est ça qui est vraiment génial. Donc, imagine ton site internet est aujourd'hui en français. Eh bien, Weglot va te permettre de créer un nouveau site internet qui est uniquement dans la langue que tu auras choisi. Et donc, ce nouveau site internet, imaginons qu'il soit en allemand, il va pouvoir être disponible sur le Chrome allemand ou sur le Firefox ou le Safari, donc le moteur de recherche favori de ton visiteur étranger. Donc, ça, c'est la particularité de Weglot, sans que tu dois, toi, gérer toute la partie technique de sous-domaine. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est en trois étapes, installer Weglot. Et donc, on va faire ça aujourd'hui dans cette première vidéo de la semaine. Chaque jour de la semaine sera sur un sujet plus particulier de Weglot. Et donc, on verra ensemble, pas à pas, comment fonctionne tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais te partager mon écran. On va travailler sur mon hébergeur qui est OVH. On va travailler sur Webflow et on va travailler sur la plateforme Weglot. On va connecter ces trois éléments ici en quelques minutes. Et donc, si tu as un site internet qui n'est pas sur Webflow, eh bien, ce sera légèrement différent. Et si tu n'es pas hébergé chez OVH, ce sera aussi un tout petit peu différent, mais la base sera la même. Donc, démarrons tout de suite. Alors, je te présente déjà le petit projet Web que j'ai créé, le petit site internet que j'ai été mettre en ligne. Donc, Appidesk.online. J'ai repris tout simplement, eh bien, quatre articles que j'avais déjà écrits et qui sont disponibles sur mon site. Donc, c'est un site tout à fait classique, un petit site où on va pouvoir avoir un blog et avoir tout du contenu en français. Donc là, on va partir d'un site qui est de base, par défaut, en français. Et moi, ce que j'aimerais bien aujourd'hui faire avec toi, c'est rajouter l'espagnol en plus. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va déjà commencer par créer un compte sur Weglot. Donc, quand tu vas sur weglot.com, tu peux accéder au site internet et tu auras tous les détails que tu auras envie d'approfondir. Donc, moi, je te dis depuis le début de cette vidéo que le référencement intérieur fonctionne très bien sur Weglot. Et donc, voilà, je t'invite à aller regarder plus d'infos ici, voir tous les détails si tu as besoin d'aller un peu plus loin. Donc, comme je te disais aussi, Weglot fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, aucun souci si tu n'es pas sur Webflow. Donc, pour ce faire, on va créer un compte gratuit. Donc, tu vas cliquer sur « Essayer gratuitement ». Et moi, comme j'ai déjà un compte gratuit, je viens de le créer. Tu vas accéder à ce tableau de bord qui est super basique où tu vas devoir mettre un nom à ton projet et la technologie. Donc, on va commencer par mettre le nom à ce projet. On va l'appeler « Blog Weglot ». C'est pour la démo Weglot et la semaine événement. Et la technologie, c'est « Webflow ». Donc là, on fait « Suivant », jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, il y a plusieurs choses à faire. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va dire à Weglot, notre site Internet, le domaine, quelle est la langue utilisée par défaut et quelles sont les langues que je veux ajouter. Donc, je vais pour ça ici ajouter mon domaine qui est « Appidesc.online ». Comme je te l'ai dit, « Online ». La langue par défaut, c'est le français. Et j'aimerais bien le traduire en espagnol. Voilà. Donc, une, deux, trois. Je clique « Suivant ». Ensuite. Alors là, on va devoir accéder à OVH. Et toi, si tu es hébergé ailleurs, tu vas aller voir dans l'onglet DNS pour y ajouter le CNAME. Donc, c'est une nouvelle entrée DNS qu'on va ajouter. Donc là, si tu ne comprends pas trop, ne te soucies pas, suis juste les étapes, fais copier-coller. Tu verras, c'est vraiment pas compliqué. Donc, je vais copier ceci et on va venir ajouter à mon tableau de bord ici de mon DNS, donc zone DNS, ajouter une entrée, CNAME, que je vais appeler ES parce que j'ai tout simplement pris l'ES qui se trouve ici. Je vais coller mon CNAME et la petite particularité de OVH, c'est que je dois ajouter un petit point à la fin. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Suivant. Je fais suivant, valider. Donc voilà. La zone DNS est ajoutée. Donc, je peux venir vérifier. Je vais voir la page 1. Si j'ai bien, voilà, ici, mon es.appidesc.online, mon CNAME là avec website.weglot.com. Donc, première chose de faite. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement checker, voir si la connexion est déjà faite entre Weglot et OVH. Et donc, il faut patienter quelques secondes, voire quelques minutes. Moi, je vais voir maintenant déjà si ce n'est pas déjà connecté. Je check. C'est parti. Donc là, Weglot est occupé à initialiser le domaine. Donc, il ne faut patienter 5 minutes. C'est très clairement indiqué. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est ajouter une petite ligne de JavaScript que je vais venir ajouter sur mon projet Webflow. Donc, je vais venir copier ceci. Je vais sur mon projet, dans les paramètres de mon tableau de bord, de mon projet Web sur Webflow. Donc, blog ou Weglot. Je vais dans la partie Custom Code. Et je vais venir coller ça juste ici. Voilà. De nouveau, il ne faut pas être développeur pour faire ça. Il faut juste copier-coller. Je fais sauver. Je fais publier. Et une fois que c'est publié, je retourne voir sur Weglot si c'est déjà terminé. Donc là, il ne faudra pas s'enter quelques minutes parce que ce n'est pas encore fait. Et ce que Weglot va faire, c'est donc créer ce sous-domaine, envoyer ça sur les serveurs, faire en sorte que tout fonctionne. Et donc là, je vois déjà que c'est OK. Donc, le domaine est prêt. C'est parti. On peut passer déjà. On peut terminer, en fait, la procédure. Donc, je vais cliquer sur Finish. Et ici, il y a juste encore un petit questionnaire que tu n'es pas obligé de répondre. Hop. Blog. Go to my website. C'est fait. Donc là, on se retrouve sur la plateforme de Weglot. On va juste vérifier si sur notre site Internet, ça fonctionne. Donc, je vais rafraîchir la page. Hop. Et tu vois bien que mon site est traduit parce que Weglot est venu ajouter un petit switch de langage. Donc, si je clique en espagnol, eh bien, mon site Internet est entièrement traduit en espagnol. Donc, il a traduit les menus au-dessus, le titre de ma page et chaque ligne de blog. Donc, il m'a traduit le titre de mon blog et l'intérieur également de mon blog. Donc, tout le contenu a été entièrement traduit ici dans la langue que j'ai décidé d'ajouter sur Weglot. Alors, sur Weglot, tu peux ajouter jusqu'à 10 langues. Donc là, c'est un compte gratuit. C'est une démo que j'avais envie de te montrer pour te montrer le principe. Mais tu peux ajouter plus de langues que juste une. Et le principe est exactement le même. Donc, si tu rajoutes 3 langues, tu vas ajouter 3 CNN et tu vas avoir le switch avec les 3 langues indiquées. Donc voilà, ça, c'était pour la vidéo aujourd'hui. C'est la première vidéo de la semaine. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo où on va aller un peu plus loin avec ce petit switch et voir ce qu'on peut en faire. Et puis aussi te faire découvrir toute la plateforme de Weglot. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao !